Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur l'agroécologie des systèmes d'élevage herbagés, la qualité des produits et la santé animale ont pour objectif de comprendre le fonctionnement des systèmes d'élevage et de leurs composantes. L'étude de la capacité d'adaptation et de résilience de ces systèmes herbagés débouche sur une caractérisation précise de la qualité des produits et des services qui en sont issus. Ainsi, de nouvelles approches peuvent être apportées, notamment pour adapter leurs ressources, animales et végétales, au contexte économique, social et environnemental de l'élevage, pour développer des innovations techniques facilitatrices, pour objectiver les liens entre les systèmes et la qualité des produits qui en sont issus, ou encore pour concevoir et évaluer à partir de multicritères les systèmes d'élevage multifonctionnel innovants et durables à base d'herbes ainsi que de filières territorialisées. Ce sont ces nouvelles orientations et innovations qui permettront demain une transformation durable de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement au service du plus grand nombre. Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur la biologie intégrative des plantes modèles et cultivées a pour objectif de développer une agriculture plus durable et mieux intégrée. En lien avec des solutions agronomiques, l'amélioration des plantes peut permettre une sélection de variétés mieux adaptées à de nouvelles contraintes, rendement, changement climatique ou changement d'habitude alimentaire. C'est cette connaissance approfondie qui, intégrée jusqu'à l'échelle du système de culture et associée à des innovations technologiques et méthodologiques, contribuera à la conception de systèmes de culture innovants. Ainsi, de nouvelles approches pourront être imaginées dans des domaines tels que l'organisation et le fonctionnement des génomes végétaux, le développement et l'architecture des différents organes des plantes, les interactions entre les plantes cultivées et leur environnement biotique, l'adaptation des plantes cultivées au stress abiotique, mais aussi l'écologie, les interactions et la dynamique des communautés. Ce sont ces nouvelles connaissances et approches qui permettront demain une transformation durable de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement au service du plus grand nombre. Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur l'écologie aquatique et les écotechnologies associées à travers l'étude de l'eau et des bassins versants a pour objectif l'étude et la préservation de ces écosystèmes. En effet, dans un contexte de changement global, les systèmes aquatiques à travers le réchauffement, les pollutions, les prélèvements ou encore les modifications hydrologiques font face à de nombreuses contraintes évolutives. Ainsi, les principaux enjeux sont la prise en compte de la notion de méta-écosystème afin d'identifier les vulnérabilités des systèmes et le potentiel de résilience, le décryptage renforcé de la biodiversité fonctionnelle et son rôle dans le maintien des fonctions écologiques et des services écosystémiques rendus à la société, la compréhension mécanique des effets chroniques, multigénérationnels des contaminants, de leur impact démographique afin d'appréhender les effets à long terme des contaminations, mais aussi l'identification et la quantification des mécanismes et des processus écologiques se développant et jouant un rôle clé dans les fonctions écologiques et les services écosystémiques. C'est cette meilleure compréhension qui permettra demain une adaptation et une préservation durable de ces environnements aquatiques et le développement d'écotechnologies innovantes et respectueuses comme des stations d'épuration capables de produire de l'énergie à partir de matières organiques, de recycler les matières comme l'azote, le phosphore ou certains métaux et de réutiliser les eaux usées traitées en irrigation par exemple. Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur la qualification et l'accompagnement des territoires et des socio-écosystèmes a pour objectif de comprendre, d'identifier et d'orienter les politiques publiques face aux changements globaux. En effet, la prise de conscience de l'urgence des problèmes environnementaux à travers leurs dimensions écologiques, économiques et sociales et des enjeux de transition, écosystèmes et sociétés dans les territoires a conduit à l'émergence de la notion de socio-écosystèmes tenant compte des enjeux de maintien, de préservation et de restauration des écosystèmes. La finalité de cette démarche est de comprendre les transformations en cours dans les socio-écosystèmes en étudiant les trajectoires et les interactions avec une approche multi-échelle mais aussi d'identifier des leviers afin de concevoir des méthodes d'adaptation aux changements globaux dans les territoires et ainsi accompagner leurs acteurs et orienter les politiques publiques. Ce sont ces démarches qui permettront demain une meilleure orientation et adaptation des politiques territoriales face aux changements globaux à venir. Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur l'étude des risques naturels, sanitaires et environnementaux a pour objectif de prévenir et de réduire ces risques et les catastrophes qui en découlent. Car le changement global dans toutes ses composantes climat, urbanisation, pollution conduit à de nouvelles situations à risque pour les sociétés, les ressources en eau et les écosystèmes. Les enjeux de ces recherches sont nombreux car ils concernent à la fois les hommes, le bâti et les infrastructures critiques, les activités agricoles, les populations microbiennes, animales et végétales et plus largement la vulnérabilité sociale, économique et environnementale. C'est l'étude de tous les aspects de ces risques sanitaires et environnementaux qui permettra de prévenir, de réduire et de gérer davantage les crises et catastrophes à venir. Face aux défis liés aux changements globaux, INRAE met en œuvre une recherche associant sciences fondamentales et appliquées pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. En Auvergne-Rhône-Alpes, la recherche sur la nutrition humaine a pour objectif de comprendre les relations entre alimentation et santé. En effet, face à l'allongement significatif de la durée de vie des populations et à l'augmentation des pathologies plus ou moins invalidantes lors du vieillissement dans les pays développés, le coût sociétal est aujourd'hui devenu considérable. Dans ce contexte, comprendre les liens entre alimentation et santé est crucial afin de pouvoir proposer des stratégies nutritionnelles permettant de prévenir ou de minimiser les maladies métaboliques et ou liées à l'âge, et ce, dans une optique d'alimentation durable. Ces recherches portent entre autres sur la qualité de l'aliment et l'optimisation nutritionnelle, la compréhension des mécanismes de régulation métabolique par la nutrition ou encore les relations entre le microbiote intestinal, l'alimentation et la santé de l'hôte. Ces recherches sont aussi destinées à accompagner les consommateurs vers une alimentation durable et basée sur une méthodologie d'économie expérimentale. Ce sont ces nouvelles stratégies nutritionnelles intégrant une alimentation durable qui garantiront demain une amélioration de la qualité de vie des populations vieillissantes au sein de la société.